Musique Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin, votre magazine de société, tous les jours en direct sur France 3, Champagne-Ardenne et sur France 3. Lorraine, aujourd'hui, au sommaire de cette émission, les mini-entreprises EPA, c'est une création d'entreprises grandeur réelle. Durant une année scolaire ou un semestre, des équipes de jeunes accompagnées par un enseignant et un acteur du monde professionnel se mobilisent pour mener à bien un projet. La mini-entreprise EPA est un dispositif innovant qui permet de découvrir la création et la vie d'une entreprise. Qu'est-ce qu'ils sont ces jeunes ? Quel est leur objectif ? Élément de réponse avec Domitile Ducroquet, coordinatrice territoriale Champagne-Ardenne, mini-entreprise EPA. Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux mini-entreprises EPA. Alors, c'est un programme de création d'entreprises qui s'adresse aux élèves inscrits au collège, au lycée, en structure d'insertion et en centre de formation. Mais quel est réellement l'objectif, justement, de ces jeunes qui s'intéressent à cette mini-entreprise ? Explication avec vous, Domitile Ducroquet, bonjour. Vous êtes coordinatrice territoriale Champagne-Ardenne pour ces mini-entreprises EPA. Alors, il faut expliquer aux téléspectateurs, justement, le fonctionnement de ces mini-entreprises EPA. C'est, pour les élèves, c'est découvrir réellement l'organisation d'une entreprise. C'est tout à fait ça. Effectivement, les jeunes vont créer une entreprise, donc sur une année scolaire ou sur un semestre. Ils vont se constituer en équipe. Il va y avoir un PDG, il va y avoir un directeur des finances, il va y avoir un chargé de communication. Et les jeunes vont vraiment, voilà, concevoir un produit ou un service de leur choix. Et puis, ils vont chercher des investisseurs et surtout, ils vont le commercialiser. Ils vont vraiment le concevoir et commercialiser. De A à Z, mettre un projet en place, mais apprendre à travailler vraiment en équipe aussi, c'est important. Et puis, prendre des décisions, des responsabilités. Oui, tout à fait. C'est eux qui sont vraiment acteurs de leur projet. Ils sont encadrés par des enseignants ou des formateurs et puis par un acteur économique qui est souvent le parrain ou la marraine du projet. Mais ce sont vraiment les jeunes qui portent ce projet et qui prennent les initiatives, qui sont autonomes en fait. Vraiment, ils prennent la direction qu'ils veulent sur ce projet. Toujours encadrés, mais vraiment, c'est eux qui choisissent en tout cas dans quelle direction ils veulent aller. Alors, destiné, je le disais dans la présentation, aux élèves inscrits au collège, au lycée, en structure d'insertion et en centre de formation ? Alors, il y a des postes d'acc, effectivement. CFA, les compagnons du devoir aussi participent au programme, des écoles supérieures. Et puis, des missions locales, des écoles de la deuxième chance, effectivement, les lycéens et les collégiens qui participent à ce programme. En général, ce sont des jeunes entre 11 ans et 25 ans. Là, si les jeunes nous regardent ce matin, comment ça fonctionne s'ils ont envie, justement, et ils demandent à leur lycée, à leur collège, au centre de formation ? Oui, alors, si les jeunes sont intéressés pour faire une mini-entreprise, tout simplement prendre contact avec EPA, donc Grand Est, et puis en parler, effectivement, à leurs formateurs, à leurs enseignants, pour qu'on puisse leur présenter un petit peu le programme et savoir comment le mettre en place. Alors, ce sont des heures en plus de leur formation, en plus de leurs cours ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est différent d'un établissement à un autre. Il y en a certains qui vont mettre en place le programme mini-entreprise pendant les cours. Dans certains établissements, ce sera les enseignants qui porteront ce projet à travers leurs cours, donc vraiment, c'est un investissement important. Et puis, il y en a d'autres où ce sera sur la base du volontariat, dans le cadre d'un club, où là, les jeunes, du coup, prendront des heures supplémentaires. Oui, donc plutôt le soir. Le soir ou le midi pour se retrouver et avancer sur le projet. Alors, une de nos équipes, évidemment, a suivi des jeunes, à Vitry-le-François, sur un projet de jardin partagé. Les reportages, Laurent Menet, Teddy Caruel, montage, Christiane Sgorlon. Les filles, là, vous êtes en train de faire des fleurs pour la préparation du stand, pour les championnats ? Oui, pour mettre les petites cartes. Pour mettre les petites cartes de Gaïa ? Oui, oui. Bienvenue dans le monde de la mini-entreprise. Diana et Angélique peaufinent un projet qu'elles portent depuis des mois. C'est la mission locale de Vitry-le-François qui les accueille et les encadre. On demande à des jeunes de venir, on leur dit, ben voilà, vous avez un projet à faire, vous faites ce que vous voulez, on vous accompagne, on vous encadre, on ne fera rien, c'est vous qui ferez tout. Et c'est chouette parce que du coup, le projet vient des jeunes et je pense que quand on est volontaire, la mayonnaise prend beaucoup mieux. Ces deux jeunes filles en insertion professionnelle ont imaginé puis réalisé le concept de jardin partagé en mobilité, un peu comme des chefs d'entreprise, avec une forte motivation. Il faut y croire surtout, parce que si on n'y croit pas, le projet peut partir en brie. Ce que j'ai entendu, c'est que nous, nous sommes la seule mini-entreprise qui fait des jardins mobiles en fait. Et nous, c'est bio, c'est pour la rencontre, le partage, nous, on veut faire tout ça ensemble en fait. A la mission locale, les porteuses du projet sont épaulées par des bénévoles. Un échange générationnel plutôt productif. Le projet le voici, un chariot repensé puis transformé pour en faire un jardin en déambulation. Première sortie publique avec tous ceux qui ont élaboré l'idée. Mais au fait, que trouve-t-on dans ce jardin atypique ? Alors ici, nous avons planté quelques salades, un peu de pensée, encore un tout petit peu de pensée. Et ça, c'est du chèvre-feuille. Et par contre, nous n'avons pas en mis les radis et les arômes, parce que nous ne sommes pas en saison, nous sommes hors saison en fait. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Diana et les autres se sont investis dans ce projet ? Ah, c'est super ! Ah là, elles sont à fond, moi je suis à 100%, mais c'est vrai que c'est formidable. Ça met un peu... c'est-à-dire que ça nous donne du peps. La mini-entreprise est une création d'entreprise grandeur réelle, où les jeunes s'impliquent de A à Z durant un an. On le voit vraiment du début à la fin de la mini-entreprise, qu'on les prend au tout début et qu'on leur explique un peu le projet, comment ça va se dérouler. On les sent un peu perdus et au fur et à mesure, ils prennent confiance en eux, ils savent que le projet c'est le leur. Et donc au final, leur projet, ça leur appartient et on voit vraiment qu'ils sont changés à la fin de l'expérience mini-entreprise. Si cette mini-entreprise est retenue, elle représentera la Champagne-Ardenne au championnat national, les 29 et 30 mai, à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. On croise les doigts pour ces jeunes, en tous les cas, oui, ces mini-entreprises, si cette mini-entreprise est retenue, donc c'est 29-30 mai à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Avant cela, pour ce championnat, il faut expliquer un petit peu comment ça se passe. Oui, voilà. En fait, pour accéder au championnat national, il y a au préalable les championnats régionaux qui se passent en Lorraine, en Alsace et en Champagne-Ardenne. C'est justement cette semaine que ça va se passer. Donc là, les dates, le public peut aller les encourager. Oui, 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 c'est ouvert. En fait, ces championnats sont ouverts dès 10h au public. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir. Alors, les dates à 3, ça commence ? Alors, à 3, c'est jeudi au centre de congrès de l'Aube. D'accord. En Lorraine, c'est dès demain, donc à l'hôtel de région à Metz. Oui. Et vendredi, ce sera au Dôme de Mutsic pour l'Alsace. D'accord. Donc, à partir de 10h, généralement, les gens n'ont pas besoin de réserver pour venir. Ils viennent et ils encouragent ces équipes. Voilà. Le but, c'est d'aller justement découvrir les projets des jeunes. Il y aura 150 mini-entreprises qui présenteront leurs projets de création d'entreprise sur stand. Donc, on peut aussi acheter des produits sur place. Donc, n'hésitez pas aussi à venir accompagner et puis à venir vraiment prendre le temps de découvrir tous ces projets. Et c'est près de 2500 jeunes. C'est aussi quand ils commencent, c'est un peu une formation pour justement savoir ouvrir et connaître justement toutes les fonctions pour ouvrir une société. Et donc, il y a aussi ce challenge de pouvoir participer à ce championnat. Oui, le championnat, on leur en parle dès le début d'année. Et c'est vrai que pour eux, c'est vraiment un lettre motive. Et ceux qui gagnent alors, qui arrivent en finale, comment ça fonctionne ? À la fin, à l'issue de cette journée, en fait, il y a une cérémonie de remise des prix. Et plusieurs prix, notamment partenaires, sont remis. Et il y a aussi les prix EPA qui vont en fait sélectionner les équipes de chaque catégorie. Donc, collège, lycée, poste-bac et initiative emploi. Qui iront ensuite représenter la Champagne-Ardenne au championnat national, les 29 et 30 mai. Et s'ils gagnent, voilà, ceux qui vont gagner évidemment ce championnat au niveau national, qu'est-ce que ça leur apporte ? Alors, si je remporte ce championnat national, en tout cas, si c'est une équipe lycée ou poste-bac, elle peut encore aller ensuite au championnat européen, qui aura lieu du 16 au 18 juillet à Belgrade, en Serbie. Et puis, ça leur apporte surtout une expérience extraordinaire. Mais on le voit aussi dans ce reportage. Je pense que ces jeunes qui commencent ce projet prennent confiance en eux, évidemment. Et ça va leur apporter, même s'ils n'ouvrent pas peut-être de sociétés, de start-up, après, ça va leur donner une confiance et c'est un plus pour eux pour l'avenir. Voilà. En fait, le but de la mini, c'est de faire en sorte déjà qu'ils découvrent le monde de l'entreprise, que ça puisse les guider aussi sur leur orientation professionnelle. Alors, certains vont lancer leur boîte plus tard et puis devenir entrepreneurs. Et puis, d'autres utiliseront cette expérience de la mini-entreprise pour prendre conscience, en tout cas, qu'ils sont capables de monter un projet, de le mener en équipe. Et ils pourront très bien former un projet, même à titre personnel, pour un projet associatif, humanitaire ou autre. Oui, ça peut être autre chose qu'une société, c'est d'entreprendre au quotidien. Vous parliez de l'âge tout à l'heure, vous disiez à partir de 11 ans. Oui, oui, oui. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'à 11 ans, ils ont déjà des projets. Certains ont envie de monter aussi leur entreprise ? Tout à fait, oui. Dès la 6e, en fait, on a des équipes mini-entrepreneurs qui sont en 6e. Et c'est vrai que les jeunes sont tout à fait impliqués, ont tout à fait compris tout de suite la logique. Et ils sont très, très actifs dans la mini-entreprise. Vous êtes étonnée quand vous voyez des projets, quand vous voyez des jeunes de 11 ans, peut-être 12 ans, 13 ans, proposer des projets. Et vous dites, eux, ils vont réussir là. C'est bien parti. C'est étonnant, en fait, de voir le parcours qu'ils ont pendant toute l'année. Parce que forcément, au début d'année, ils ne sont pas très à l'aise. Ils manquent un peu de confiance en eux. L'alaisance à l'oral n'est pas évidente. Et quand on les retrouve à la fin de l'année et qu'on voit tous les efforts qu'ils ont faits, toutes les barrières qu'ils ont réussi à dépasser, c'est vrai que c'est extraordinaire. Après, la première année, ça surprend. Et puis chaque année, on se dit, non, ils sont capables, c'est chouette. Et puis il faut préciser, en le disant dans le reportage, que ces jeunes sont volontaires. Ce n'est pas imposé dans leur formation. Alors, ça dépend, en fait, toujours la même chose. Ça dépend de l'établissement. Là, pour l'entreprise Gaïa, effectivement, c'est des jeunes qui sont volontaires. La majorité des projets, c'est des jeunes qui sont volontaires. Et il y a des fois où c'est toute une classe entière. Donc ça peut être une entreprise, parfois, de 30 étudiants. Parfois, ça peut être une grande entreprise. Alors, ils sont entourés. Et on l'expliquait aussi, évidemment, épaulés par des bénévoles, épaulés par des professionnels, par les enseignants aussi. Les enseignants, vraiment, sont investis. Les enseignants, les formateurs aussi consacrent beaucoup de temps dans les projets mini-entreprises. Alors, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, c'est les jeunes qui portent le projet. Ils sont encadrés par ces enseignants et ces formateurs. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que c'est vraiment un projet qui demande beaucoup de temps et d'énergie pour ces encadrants. Est-ce que vous avez des retours sur des jeunes qui ont justement participé à ces projets ? Et qui ont peut-être... Est-ce qu'ils continuent leurs études après pour pouvoir créer justement une start-up ou une entreprise ou une micro-entreprise ? Ou alors, est-ce que vraiment après le bac, ils se disent hop, voilà, je me lance carrément et je monte mon entreprise ? Alors, on a un peu tous les profils. C'est vrai qu'on a déjà vu des jeunes, juste après la mini-entreprise, conserver leur idée qu'ils ont testé pendant un an sur la mini-entreprise. Et puis, se lancer concrètement en entreprise, devenir vrai entrepreneur et start-upeur. Et puis, on a aussi ceux qui nous disent à la fin de l'année, ah bah tiens, moi, j'ai occupé tel poste dans la mini-entreprise. J'ai découvert, je ne sais pas, moi, que j'étais créative ou alors que j'étais hyper logique et très rigoureux. Donc, je pense que ça va m'aider en fait pour la suite. Je pense que je vais plutôt faire telles études. Ça sert pour l'organisation. Voilà, cette formation, ce projet en tous les cas, est énormément pour l'organisation de ces jeunes. Oui, pour leur orientation en fait. C'est vrai que c'est vraiment un plus pour eux et ça leur permet de pouvoir jouer un rôle dans la mini-entreprise. En plus, ils vont aller voir aussi ce que font les autres services. La prise d'initiative aussi. Oui, la prise d'initiative. Et puis, c'est vrai que c'est fabuleux. Est-ce que vous les aidez un peu ? Est-ce que quand ils décident, voilà, ils ont terminé ce projet, ils décident après peut-être, alors évidemment pas 11 ans, 13 ans parce qu'ils ont les études encore, mais après le bac, s'ils décident de monter leur entreprise. Est-ce que vous les aidez ? Est-ce qu'ils vous demandent des conseils ? Alors, EPA se sensibilise à l'esprit d'entreprendre. Donc, en général, on garde toujours un lien avec ces jeunes qui ont envie de garder l'idée. et puis de se lancer. On les dirige par contre après vers des acteurs qui pourront vraiment les aider à créer l'entreprise pour de vrai. Parce que là, avant, c'était sous le cadre de l'association. On les accompagne ensuite d'une autre manière, effectivement, après la mini-entreprise. Le prochain projet, enfin les prochains projets, c'est à partir de quand ? C'est-à-dire, ça commence à une date bien précise ? Alors, en général, à la rentrée scolaire pour septembre 2018, du coup, cette année. Donc, il faut s'inscrire, il faut se renseigner maintenant ? Oui, dès le mois de juin, n'hésitez pas à prendre contact, effectivement, avec EPA. Et puis, les inscriptions se font jusque septembre 2018. Et pour ceux qui le font sur un semestre, surtout les structures encadrées en général, où les études supérieures, ça peut encore démarrer jusqu'en janvier-février 2019, du coup. Bon, on mettra tous les renseignements, de toute façon, sur le site grandest.françois.fr, sur la page 9h50 le matin, Champagne-Ardenne-Lorraine, pour se renseigner, évidemment, si les jeunes sont intéressés, évidemment, par ces projets. Merci beaucoup, Domiti Ducroquet, d'être venu sur ce plateau. Mais je vous propose de regarder le dessin du jour, parce que c'est comme ça chaque jour avec nos dessinateurs de France 3 qui nous proposent un dessin sur le thème principal. Et c'est notre dessinateur, François Schmitt, qui nous propose... Alors oui, voilà, évidemment. Et là, on construit, on achète, on apprend avec le Monopoly. Mais il y a aussi la création des jeunes, peut-être, pour certains. Parce que c'est possible. Il y a des jeux de société qui sont créés cette année. Il y a des jeux de cette famille, des jeux de plateau. Et avec des jeunes, voilà. Il y a des possibilités. Il avait senti, il avait senti, François Schmitt. Merci, François, pour ce dessin. Et merci beaucoup, Domiti Ducroquet, d'être venu sur ce plateau.